De nombreux événements s'étaient déroulés à Neekara et beaucoup d'armées manœuvraient dans le désert. Au centre de la zone de guerre, là où Krell avait lancé les premières forces d'invasion, les progrès étaient minces. Malgré tout, les combats s'étaient déplacés peu à peu de la plaine de sel vers le désert. Là, au nord de Khemri et à l'ouest de Noumas, se trouvaient des étendues de dunes qui ressemblaient à s'y méprendre aux vagues d'un océan transmuté en sable. Au fil des mois et de rudes combats, Krell en était venu à admirer la façon dont son adversaire, le roi Phare, manœuvrait son armée. Le roi des tombes avait usé de légions de chars pour jaillir des tempêtes de sable. Il avait inhumé ses propres troupes sous les dunes pour tendre les désembuscades. Le harcèlement de la part de ses formations de cavalerie était incessant et parvenait souvent à isoler et à détruire des portions entières de la force de Krell, à tuer ses nécromanciens à distance ou à attirer les Vargulf pour les abattre. Par utilisa ses chars rapides pour gagner du temps et extraire ses forces de l'oasis grouillante de Croquidon, où s'était déroulée une bataille pendant douze jours et douze nuits. Krell avait espéré que ce combat serait décisif, mais l'affrontement ne lui permit d'obtenir que des gains mineurs. Krell rêvait de broyer enfin le crâne du roi des tombes sous ses bottes ferrées. Il avait perdu le décompte du nombre de batailles livrées par son armée pour atteindre cette région. Ses troupes étaient poussiéreuses, toutefois, elles alignaient toujours des milliers de soldats. Néanmoins, Krell ne parvenait pas à arracher une victoire décisive. Suite à chaque bataille, et quelle que fût son issue, les deux camps récupéraient les guerriers perdus, soit à partir des dépouilles du champ de bataille, soit en ranimant les squelettes enfouies dans le désert. Cependant, le seigneur revenant avait enfin l'impression qu'il allait remporter la victoire. Il lui ouvrirait la route vers Khemri. C'est en cherchant un moyen de détruire les éléments les plus rapides de l'armée de phares que Krell avait demandé de l'aide à Dieter Elsnicht, le nécromancien le plus puissant de son armée. Elsnicht lui assura qu'il était en mesure de trouver et de ranimer de grands guerriers et les nommait les Morgastes. C'était exactement le genre de troupe dont Krell avait besoin, mais il avait fallu des mois à Elsnicht pour achever ce travail. Au départ, le nécromancien avait affirmé qu'il lui fallait simplement un lieu recelant une quantité d'ossements suffisante, et de tels endroits ne manquaient pas en Terre des Morts. La plupart des champs de bataille sur lesquels ils combattirent étaient jonchés de squelettes provenant soit des combats récents, soit d'affrontements d'un lointain passé. En dépit de cela, aucun de ces lieux ne s'avéra adéquat. En effet, dans certains cas, Elsnicht déclara que ces endroits étaient contaminés par de mauvaises énergies. D'autrefois, il annonça que les ossements étaient inutilisables, autrement que pour créer de nouveaux guerriers squelettes. Finalement, le nécromancien avait découvert un site qui lui paraissait approprié. L'armée de Krell avait repoussé l'adversaire au-delà d'une région constituée de collines et de mastabas mises à jour par les récentes tempêtes de sable. Accompagné de deux autres nécromanciens, Elsnicht pénétra dans les tombes. Il n'avait pas été profané depuis la dernière tentative de Nagash visant à conquérir sa terre natale. Elsnicht ne reparut pas pendant toute une journée, et quand il tituba au dehors, il était seul. Néanmoins, le rituel avait fonctionné, car des monstres énormes le suivaient. Ils mesuraient deux fois la hauteur d'un homme, et leurs os fusionnaient avec leurs armures. La nouvelle formation d'élite de Krell déploya ses ailes sous le ciel obscurci par les nuées de Morghast. Par des nuées, pardon. Les Morghast allaient de nouveau connaître la guerre. Krell positionna les constructes au centre de sa force, afin de cacher leur silhouette au milieu des étendards et du nuage de poussière soulevé par des milliers de soldats. L'armée se remit en branle vers le sud. Il se passait rarement plus de quelques heures entre deux escarmouches, mais désormais, le seigneur revenant avait un nouvel atout dans sa manche. Tandis que l'armée de Krell stationnait près des Mastaba, le roi Phare avait organisé ses prochaines attaques. Il avait divisé son infanterie en deux groupes qu'il avait placés de parts et d'autres de l'itinéraire prévu de l'ennemi. Un troisième groupe était constitué de chars avec une avant-garde de cavalerie légère qui barrait le passage à l'oste de Krell. Ce dernier serait alors confronté à un dilemme. S'il avançait vers les chars pour tenter de les engager, et ces derniers pourraient se désengager aisément et combattre selon leurs propres termes. De plus, les flancs de la horde se trouveraient alors exposés. Krell pouvait sinon diviser ses forces pour engager ces trois armées à la fois ou changer de direction pour s'en prendre à une des forces de flanc et essayer de la détruire avant que l'autre arrive en renfort. Mais dans tous les cas, cela laissait d'excellentes opportunités que Phare serait libre d'exploiter. Le roi était posté sur son char au sommet d'une haute dune. Il observait l'avant-garde de l'armée de Krell faire halte sur une crête au loin. Sans la clairvoyance conférée par la bannière du faucon, il était probable que Krell venait à peine de s'apercevoir de la présence des trois forces adverses sur ses flancs et devant lui. Comme Phare s'y attendait, les envahisseurs se remirent bientôt en marche. Le roi des tombes vit que son adversaire divisait son armée. Un groupe au centre continuait son chemin vers le sud, alors que deux autres se détachaient de part et d'autre pour affronter les forces de flancs de Phare. Bien évidemment, le roi des tombes avait prévu cette éventualité. Il comptait ordonner à ses chars d'attendre la force du centre, puis de l'attirer de plus en plus loin de ses ailes. Au moment crucial, les chars se sépareraient pour se diriger à droite et à gauche. Un des groupes serait formé par la légion de chars de Noumas de Phare, l'autre par les escadrons de Ramsous de Bagarre. Il n'aurait qu'à esquiver la force du centre pour rejoindre les combats sur les ailes. Si tout se déroulait selon le plan, l'armée de Krell finirait démantelée sans que ses sections puissent se soutenir mutuellement. Malheureusement pour lui, Phare ne prit pas le temps de scruter l'infanterie qui avançait au centre. Il était pressé de mettre son plan à exécution et ne distingua pas les créatures soigneusement cachées par Krell au milieu des rangs de lanciers et de bannières de la horde. Krell menait personnellement la force du centre, il escaladait les dunes et se rapprochait des positions des chars adverses. Il entendait déjà le fracas des combats derrière lui et sut alors que les forces de flanc avaient été engagées. Les cavaliers légers des rois des tombes s'étaient dispersés et avaient entrepris de l'encercler tout en le harcelant avec des volets de flèches. Il était suffisamment loin de ses ailes. Les chars n'allaient pas tarder à se désengager soit pour l'attirer plus profondément dans les déserts, soit pour aller renforcer les groupes opérant sur les flancs. Et ils ne se trompaient pas. Effectivement, les chars tournèrent subitement pour s'éloigner à droite et à gauche. Les coursiers squelettes emmenaient leurs origes hors de portée de l'infanterie de Krell. Leur synchronisation était parfaite et ils allaient lui échapper de justesse. Les morgastes bondirent par-dessus les lances et les bannières du premier rang de squelettes. Ils furent sur les chars en quelques battements d'ailes. Les chars, les coursiers et les origes volèrent en tous sens sous l'impact des monstres. Ces derniers faisaient preuve d'une sauvagerie sans borne comparée aux autres morts vivants. Leur vogue aux lames incurvées fauchait l'ennemi et pulvérisait les châssis des machines de guerre légère. Leurs débris étaient projetés sur les origes qui les suivaient. Les attelages déséquilibrés par les nombreux chocs chutaient et renversaient leurs chars. Les énormes morgastes semaient la destruction parmi les forces montées de Noumas. Les chars légers n'avaient pas la place de manœuvrer et se heurtaient les uns les autres. Les corbeaux du désert percutèrent la Légion Dorée dans un fracas invraisemblable. Les châssis en bois éclataient et les squelettes étaient broyées sous les roues. Les équipages tentaient vainement d'échapper aux coups dévastateurs des morgastes. Bientôt, ce fut l'infanterie de Krell qui rejoignit la mêlée et le combat déjà inégal vira au massacre. Le roi phare avait parfaitement minuté la fuite de ses chars. Cependant, il n'avait pas prévu les créatures qui avaient jaillit de la ligne de front adverse. Pourtant, il les reconnut immédiatement car il les avait déjà combattus dans un âge passé, lors d'une de ses premières attaques de Nagash contre Ney et Carat. Il sut que ses chars étaient condamnés. Même s'il lui répugnait de fuir, le roi savait que c'était la seule option viable. Un dernier carré héroïque n'aurait servi à rien. A l'instar de la colonne brisée qui provoque l'effondrement de tout un temple, la perte des légions de chars signifiait la fin de cette campagne militaire. Sans ces escadrons rapides, Phare n'était plus en mesure de dégager ses forces de flanc et de couvrir leur retraite. Phare ne pouvait sauver qu'une vingtaine de chars, ceux situés à l'arrière du groupe. Il les mena loin de l'ennemi. Derrière lui, le seigneur revenant qui commandait l'host adverse escalada une épave et leva sa hache dans la direction du roi des tombes pour le défier. Phare ne put s'empêcher de tirer sur les reines et observer le carnage. Des centaines de chars avaient été détruits. Les derniers survivants se défendaient vaillamment mais en vain. Les morgastes abattaient sans peine les équipages. Leurs coups étaient si puissants qu'ils fendaient en deux les origes et la plateforme où ils se tenaient. Conformément à son code d'honneur, Phare se tourna vers Krell et leva son arme en guise de salut. Il fit alors voler son char avant de se diriger vers le sud et vers Khemri. Le roi des tombes avait fait de son mieux. Il savait quelle force attendait Krell à Khemri. Bientôt, les laquais de Nagash allaient connaître la colère de Cétra. Voici les armées de la coalition des morts. Le plan prévoit que chaque armée d'invasion doit rejoindre les autres avant d'assahir Khemri. En réalité, il s'agit d'une ruse afin d'occuper Cétra pendant que Nagash trouve un moyen de pénétrer dans la cité la mieux gardée de Neekara. Les armées suivantes se joignent à Krell quand il arrive dans la plaine alluviale de Khemri. Arkane Arkane est un seigneur noir et premier lieutenant de Nagash. Il mène l'intégralité des armées de Nagashizar, c'est-à-dire aussi bien la garnison de la forteresse que les innombrables dépouilles de ses cachots ranimés pour l'occasion. Il a cheminé le long des contreforts occidentaux des montagnes du bord du monde jusqu'à Qatar. Il ne s'est pas rendu dans cette ville depuis fort longtemps et n'en garde aucun bon souvenir car dans le passé il y avait été emprisonné et torturé. Aujourd'hui, Arkane vient relever les cadavres des traîtres qui ne seront que trop heureux de combattre contre leur roi d'antan. La garde de Nagashizar. Ce régiment imposant est composé des sentinelles de la forteresse de Nagash. Arkane a mis fin à leur veille silencieuse en leur ordonnant de former le cœur de son armée. Aux portes de Kémris et revenant du nord se sont avérés bien supérieurs aux squelettes du désert. Ce n'est que lorsqu'ils se sont heurtés aux légions du Faucon de Cétra, ils ont trouvé un adversaire à leur mesure. Si la bataille ne s'était pas terminée de façon prématurée, il ne fait aucun doute que ce combat durerait encore. Les vers luisants. Les créatures ont vécu trop longtemps dans les abîmes de Nagashizar. Même si l'essentiel de la malpierre a été extrait depuis longtemps, les parois contaminées ont affecté ces tribus de ghouls. C'est bien qu'elles émettent une lueur verdate clairement visible dans la nuit. La brigade de fer. Il ne s'agit pas d'une formation de briques et de brocs levées à partir des cadavres des esclaves morts à Nagashizar, mais des ossements de guerriers tombés sur un champ de bataille des terres arides. Leurs noms ont été oubliés depuis longtemps, mais on les reconnaît aisément à leurs casques et à leurs épées en fer. Il s'agit sans doute des dépouilles d'un régiment glorieux, d'un royaume déchu, dont les tombes ont été profanées afin de les faire combattre à nouveau. Les rois mécréants Grâce à ses pouvoirs nécromantiques et à ses murmures portés par le vent de Chiche, Nagash est parvenu à rallier à sa cause plusieurs monarques de Marraques et de Qatar. Ils sont menés par le grand prêtre liche Aptmos, surnommé le traître de Marraques. Il est accompagné par les rois Nebwanef et Omahan III, qui commandent à trois légions de Marraques et à une phalange d'Ushapti. Les hommes verts de Grolbesch La ville impériale de Grolbesch a eu le malheur de se trouver sur la route de Nagash tandis qu'il marchait vers le sud et le col du feu noir. Ce bourg a été promptement rasé et ses habitants transformés en zombies qui ont gagné leur surnom après avoir traversé les marais de la folie dont les algues vertes ont donné à leur peau une teinte verdâtre. Ils brandissent en guise de bannière une lance sur laquelle ont été empalés le torse et la tête d'un prêtre de Sigmar qui a tenté à lui seul de repousser l'oste de mort vivant. Le vieux prêtre a lui aussi été réduit à l'état de zombie et continue de pousser des gémissements indignés pour protester contre les cordes qui l'entravent. Il est possible que ses paroles forment des mots cohérents mais c'est impossible à dire vu la boue les algues et les asticots qui remplissent sa bouche. Si c'est le cas son destin est bien pire que tout ce qu'on pourrait imaginer. L'armée de Luthor Harkon Même s'il n'est arrivé que vers la fin de la bataille de Khemri Luthor Harkon le vampire qui s'est lui-même proclamé roi pirate de la côte de Lustrie est accompagné par son fidèle bras droit le capitaine Drekla surnommé le crochet d'argent de Sartossa ainsi que par d'innombrables équipages de zombies C'est également au sein de cette force que voyage Manfred Van Karstein depuis la bataille du fleuve Mortis Voici maintenant la grande armée de Cétra l'impérissable La grande armée de Cétra est la plus formidable force militaire de Neekara mais elle n'est rassemblée qu'en temps de graves périls Afin de renforcer cette hoste déjà considérable Cétra a fait appel aux autres grandes cités de Neekara afin qu'elles envoient des légions et des phalanges de statues de guerre Cétra Cétra porte orgueilleusement le titre de roi des rois depuis des milliers d'années Il a été le dernier conquérant à unifier Neekara la première fois au cours de sa vie les autres pendant son existence en tant que roi des tombes Cétra est un grand stratège et un guerrier accompli et même s'il a déjà perdu des batailles au cours de sa longue existence il n'a jamais perdu une guerre Il compte écraser l'ennemi sur la plaine alluviale de Khemri avant que ce dernier atteigne les portes de la capitale Le héros de Cétra Conformément à la tradition Cétra dispose d'un héros Il lui sert de garde du corps Au début de la bataille des portes de Khemri cette tâche échoua à Nekaf Il est le 40ème guerrier à avoir reçu cet honneur Nekaf manie le fléau des crânes et sert son maître depuis plusieurs millénaires Suite à sa destruction des mains d'Arkhan c'est Nebetar le capitaine des chars royaux qui prend sa place Nebetar a donc été le 41ème porteur de l'enseigne personnelle de Cétra On se rend compte ici que ces petites listes d'armées nous spoilent un petit peu ce qui va se passer dans le récit futur Le culte mortuaire de Khemri Ce sont les prêtres de Khemri des liches qui sont chargés d'éveiller et de ranimer en l'état les armées de Cétra et des autres rois des tombes de Khemri Ils sont menés par Kenteka le grand prêtre liche et hiérophante de Khemri Kenteka est le membre le plus ancien et le plus puissant du culte mortuaire si on exclut Khatep le grand hiérophante en exil Lorsque Khatep a été banni Kenteka n'a pas repris son titre et a continué de se faire nommer veilleur des tombes et réanimateur des morts Ses lieutenants sont Nebanoun le prophète des tombes et Ankmar le maître embaumeur gardien des huiles sacrées C'est Ankmar qui a découvert et caché les pages extraites des grimoires de Nagash semant ainsi les graines de sa propre corruption Ses éminents personnages sont accompagnés par deux grands prêtres et par douze prêtres issus des quatorze temples des dieux de Khemri Les chars la grande cité de Khemri peut aligner des centaines de chars dont l'escadron le plus redouté est celui des chars royaux Ces machines sont conduites par des gardiens des tombes La formation était commandée par le capitaine Nebetar avant qu'il soit nommé à une autre fonction Ses chars arborent les symboles de Cétra et sont aisément reconnaissables à leurs métaux précieux et à leurs joyaux La Légion Faucon de Cétra Cette formation célèbre dans tout Neekara est composée de cent centuries de guerriers Les soldats loyaux jusque dans la non-vie sont encore plus implacables qu'auparavant Ils ont quitté Khemri à d'innombrables reprises pour conquérir au nom de Cétra et sont toujours revenus victorieux Ils sont reconnaissables à leurs boucliers et à leurs bannières turquoises et au symbole du Faucon à deux têtes La Légion du Serpent à Colerette Ces six cohortes d'archers figurent parmi l'élite des tireurs de Neekara en dehors de Libaras Chacune porte un totem de couleurs différentes dédiée à Asaph la déesse aspic Les statues de guerre de Ramhotep Cétra commande des phalanges de statues de guerre originaires de tout Neekara et toutes lui sont d'une obéissance absolue De plus Cétra a demandé que tous les gardiens de la vallée charnelle soient rapatriés à Khemri On compte parmi ces troupes les phalanges d'ouchaptis des sentinelles d'émeraudes de Libaras les colosses de Nécrolith nommés les gardes du crâne la phalange de Jade des statues à tête de crocodiles provenant d'un temple de Kassabar sans oublier l'armée d'Albâtre de Qatar La plus redoutée de ces formations est sans doute les chacals rouges de Rassetra Ces ouchaptis hurlent en se ruant au combat et le sang qui macule leurs armes ne coagule jamais Enfin Lost Doré de Marac Lost Doré fait partie du tribut militaire versé par Marac à Cétra Lors de leur vivance ces guerriers maniaient des armes en métaux précieux ce qui explique le nom qu'ils portent dans la non-vie et le fait que leurs squelettes soient traditionnellement immergées dans un bain d'or en fusion Au cours de la bataille des portes de Camry Lost Doré a affronté Luthor et ses équipages de pirates de la bataille 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 de la bataille